Bonjour à tous, je viens vous parler parce que plusieurs personnes m'ont posé la question, reviennent me poser des questions, donc peut-être que tout n'est pas suffisamment clair ou que vous avez besoin de détails. Je viens vous parler du stage que j'organise en septembre, du vendredi 20 septembre à 14h au dimanche 22 septembre à 14h, juste avant l'équinoxe, juste avant la transition, avant le moment où on va passer à la saison automne, donc il y aura sûrement de jolis rituels, de jolis moments autour aussi de cette transition, comment bien se préparer à rentrer dans l'automne, on parlera de ce que représentent ces changements de saison en énergie. Voilà, donc un stage qui est organisé autour de Brocéliande, donc voilà, on ira dès qu'on le pourra en forêt de Brocéliande, en fonction des envies de chacun, des énergies qui vont se présenter à nous, et l'essentiel du stage aura lieu dans une salle où on pourra être au chaud, protégé de la pluie s'il pleut, dans une belle salle, une grande salle qui nous accueillera tous avec un poêle, avec du parquet, voilà, un endroit chaleureux, dans le gîte dans lequel nous logerons du coup pendant les deux nuits que nous passerons sur place. Au cours de ce stage, il y aura beaucoup d'ateliers qui vous seront proposés, on va parler des chakras, c'est important de savoir que sont nos chakras, comment les faire circuler, à quoi les reconnecter, comment les débloquer lorsqu'ils sont bloqués, comment les percevoir. Donc voilà, je vous accompagnerai dès le vendredi après-midi pour qu'on puisse découvrir ces chakras, connaître leurs noms, leurs couleurs, les huiles essentielles qui y sont associées, voilà, et ce que chacun peut révéler de votre état à l'instant T, puisque ça bouge, les chakras, ça ne reste pas figé. On parlera aussi des oracles, on fera des tirages, vous aurez chacun droit à vos moments de guidance, à vos mots-clés, aux messages que vous avez besoin de recevoir. Et puis, vous découvrirez le voyage chamanique au son du tambour pour aller contacter vos guides, aller savoir où vous en êtes, aller trouver les réponses à vos questions à ce moment-là. On parlera aussi des protections, est-ce qu'on en a besoin ou pas, comment se protéger. Et on travaillera à l'écriture intuitive, qui est un très bon moyen pour pouvoir communiquer avec vos guides, avec votre âme, avec les défunts. C'est un atelier que j'adore, que je vous partagerai avec plaisir. Peut-être sûrement un cercle, voilà, un moment qui se présentera à nous. Et puis, on se laissera guider, on se laissera porter par ce que chacun amène. Parce qu'un groupe, c'est un moment magique aussi quand ça se crée. On ne vient pas par hasard à un stage, on vient y faire des rencontres, des rencontres d'âmes. On vient se retrouver, se reconnecter à certaines âmes, on vient peut-être libérer certaines choses qui ont été bloquées avec certaines âmes, avec notre âme. Donc, je trouve que les stages, c'est magique. Je trouve que les moments où on est rassemblés dans cette bienveillance, dans cette sécurité, dans tout ce que le groupe a porté de positif à chacun dans notre échelle de vie, à un moment donné, le groupe, c'est aussi le reflet. Le reflet de ce qu'on est, le reflet de ce qu'il nous reste à faire basculer dans notre vie pour aller là où on veut, qu'est-ce qui reste bloqué, qu'est-ce qui est lumineux chez nous et qu'on n'avait pas vu et que la personne en face va pouvoir nous renvoyer. Voilà, donc ça nous construit, ça nous permet de faire un bilan à un moment dans notre vie. Il reste quelques places, donc n'hésitez pas. Toutes les informations pratiques seront en bas de la vidéo. Sur mon site aussi, vous aurez toutes les informations pratiques. J'espère que j'ai répondu à vos questions, que Brocéliande vous appellera et vous accueillera comme elle m'a accueillie moi depuis quelques mois. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver ici et à vous apporter pendant ces trois jours de stage tout ce que je pourrais vous proposer pour vous reconnecter, vous recentrer, vous aligner, retrouver cette petite guidance intérieure que parfois on a perdue et avec laquelle on peut avancer sereinement dans l'avenir. Oui, alors quand même, parce que j'étais tellement pressée de vous partager tout ce qui va se passer pendant ce stage que j'en ai oublié les détails pratiques qui sont quand même très importants. Vous serez logés, enfin on sera logés puisque je serai avec vous. Nous serons hébergés dans le gîte de la Hulotte, dans des chambres doubles ou individuelles selon vos préférences, avec un supplément pour les chambres individuelles. Nous serons confortablement installés dans des chambres avec des salles de bain qui sont dans le gîte, dans l'espace de travail. Donc, il n'y a pas besoin de prendre sa voiture, il n'y a pas besoin de faire des kilomètres pour rejoindre le lieu du stage. Et nous serons accueillis là-bas par Armel. Et puis, pour égayer nos papilles, recharger nos énergies, c'est Morgane qui va s'occuper de nous, qui va nous proposer à travers tous ses plats, ses mets délicieux, un bout d'elle-même, un bout de ses voyages, un bout de sa cuisine avec laquelle elle travaille aussi la santé, le bien-être. Donc, une belle alliance avec ces deux femmes au cours de ce stage pour que nous soyons chouchoutés, dorlottés et que vous soyez dans un petit cocon de bien-être. Voilà, donc c'était les derniers détails pratiques. Ah oui, j'ai encore oublié quelque chose. Nous sommes à 40 minutes de Rennes, donc il est possible de venir en voiture, bien sûr, mais aussi de venir en train, puisque il y aura forcément des personnes qui viendront en voiture, on peut parler de covoiturage. Donc, voilà, je donnerai les adresses de chacun, on pourra échanger ensemble, donc pas d'inquiétude si vous n'êtes pas véhiculé, on trouve toujours des solutions. Le stage démarre à 14h, donc ça laisse largement le temps de prendre un train le matin et d'arriver tranquillement pour démarrer le stage. Voilà, je pense que cette fois-ci, j'ai fait le tour. Donc, s'il y a la moindre question encore qui subsiste ou un petit flottement, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, m'envoyer un petit message via mon site Rebecca Lousse et puis profitez de la fin de votre été et n'hésitez pas si votre cœur vous amène sur ce beau lieu que la forêt de Brosséliande représente. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501